Bonjour, alors aujourd'hui présentation un peu spéciale parce que je vous ai déjà présenté ce kit mais c'était au tout début de la chaîne, c'était il y a longtemps, c'était pas terrible c'était mal filmé, la couleur était pas géniale, on voyait pas grand chose je suis retombé sur ce kit et je me suis dit il faut absolument que je reprenne cette présentation déjà parce que je suis très content, je pense que j'avais corrigé ce défaut inhérent aux pièces en résine qui sont ajoutées aux pièces en plastique du kit d'origine du TIE Fighter des MT-RTL mais donc ce TIE DROID, puisqu'il s'agit ici d'un TIE DROID j'aimerais vous le présenter, vous raconter son histoire, voilà parce que bon il lui manque quelques pièces mais je l'ai retrouvé là dans un carton et ça m'a vraiment fait plaisir de voir que les panneaux solaires ont été remis presque correctement, c'est encore un peu tordu mais franchement je trouve que ce vaisseau a de l'allure et je voulais revenir avec vous sur son origine sur l'origine des pièces que j'ai utilisées et sa fabrication que j'ai faite il y a bien longtemps je pense que c'était il y a plus de 12 ans en attendant donc, qu'est-ce que c'est que le TIE DROID ? le TIE DROID en fait est un TIE qui a été inventé pour une BD qui fait suite au Retour du Jedi et qui aurait pu être un bon scénario qui aurait donné quelque chose de bien pour le dernier film de la postlogie puisqu'il s'agit de Dark Empire et j'aime moins Dark Empire que Air to the Empire l'héritier de l'Empire qui avait été écrit par Timothy Zahn la BD Dark Empire présente en fait le Retour de l'Empereur qui peut se mettre à volonté dans des clones de lui-même mais jaune on le voit d'ailleurs se battre à un moment avec un corps beaucoup plus jeune que celui qu'on connaît de l'Empereur qui gouvernait la galaxie mais ce que je me rappelle surtout c'était des vaisseaux destructeurs de monde c'est plus des étoiles noires c'est plus des étoiles de la mort ce sont des destructeurs de monde qu'on voit plus ou moins d'ailleurs dans la série Rebels mais ce qui accompagne les destructeurs de monde ce sont des TIE droïdes qui du coup sont des TIE Fighters qui n'ont pas de pilote et qui sont des droïdes qui sont des machines qui font ce qu'ils sont supposés faire et qui sont programmés et donc c'est dans cette histoire du Dark Empire que le TIE droïde apparaît je crois savoir qu'il apparaît dans des jeux vidéo mais je n'en ai pas la moindre certitude tout ce que je peux vous dire c'est que du coup moi pour faire ce kit je me suis servi d'un kit de conversion que j'ai acheté il y a bien longtemps je pense que ça fait au moins 15 ans que j'ai acheté chez Starship Modeler c'est plus disponible depuis très longtemps et ça consistait en fait uniquement en ces panneaux solaires qui ressemblent à des diapasons voilà donc ce qu'il faut pour l'attacher sur le corps du TIE Fighter et ici donc j'allais dire l'œil le cockpit en fait de ce TIE droïde donc pas beaucoup de pièces et j'ai choisi d'utiliser le TIE Fighter d'AMT-RTL parce que les détails sont bien plus beaux que le TIE Interceptor il y a ça déjà je vous en ai déjà parlé plein de fois mais par contre comme je n'étais pas supposé faire le cockpit avec un pilote d'ailleurs on voit très bien qu'il n'y a pas le cockpit habituel du TIE Fighter je vous mets une illustration là je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre à la place et donc normalement on pourrait se contenter de mettre en noir la pièce transparente qui correspond à l'accès du cockpit mais j'ai mis finalement un réflecteur un morceau de réflecteur alors est-ce que c'est un réflecteur de vélo est-ce que c'est un réflecteur de voiture en tout cas ça fait partie de ces choses qu'on trouve souvent dans les rues surtout les rues des villes et donc je l'ai utilisé et je trouve que ça rend vraiment très bien que ce soit la lumière naturelle ou avec des flashs ça rend vraiment très très bien et je n'ai pas fait exprès pour moi ça correspond peu ou prou à l'illustration que je vous ai montré voilà donc sinon le montage s'est fait assez facilement le truc par contre c'est que j'ai fait le très mauvais choix deux mauvais choix en fait un de prépeindre tout ça avec une bombe de couleur métallisée couleur bronze comme ça alors pour cette pièce là je suis content du choix ça rend très bien ensuite j'ai mis du Tamiya Smokescreen si je me rappelle bien pour le reste du bleu sur la caméra sur l'écran ça rend très bien mais moi je trouve que ça fait vraiment très épais au départ je pensais que j'avais utilisé de la peinture Revell Aquacolor et en fait non j'ai utilisé de la peinture enamel j'en veux pour preuve ces documents là les photos d'archives que j'ai retrouvées sur mon disque dur de sauvegarde et très clairement j'ai utilisé de l'enamel pour que ça tienne mieux finalement sur la peinture métallisée bronze et je dis que c'était un mauvais choix parce que du coup ça épaissit la surface de cette maquette qui pourrait être plus fine et ça ne rend pas terrible à l'œil nu pour moi en tout cas en plus de ça il a fallu que je peigne en noir les panneaux donc ça ajoute des couches et des couches et ça c'était un très mauvais choix de ma part sinon le résultat final n'est pas si mal le truc c'est que j'avais rajouté ici des pièces des option parts ici pour remplacer les moteurs à yon que j'avais mis devant là parce que je me suis dit tiens comme c'est un taïdroïde il peut peut-être supporter justement la grande vélocité que pourrait occasionner donc un petit retour en arrière avec les réacteurs devant et donc du coup j'en avais mis derrière mais ça a cassé ici là là le canon il y a un des canons qui a cassé également et vous voyez qu'il gigote mais alors ce qui est rigolo c'est que ça c'est pas le socle original du TIE Fighter d'AMT ERTL ça c'était fait pour le TIE Interceptor le B-Wing le X-Wing les maquettes de 1983 en fait et alors ce qui est rigolo c'est que visiblement j'avais utilisé exactement le même socle pour présenter le kit sur des forums il y a plus de 10 ans et j'ai pas fait exprès j'ai pas retrouvé en fait ma boîte contenant tous les TIE Fighter que j'ai je l'ai mis quelque part mais je sais pas où ça doit être dans un carton bien rangé trop bien rangé mais j'ai remis la main sur ces pièces là et donc du coup j'ai remonté exactement le même socle exactement pour la même raison mais c'est pas le socle qu'on voit dans les photos d'il y a 10 ans c'est assez rigolo donc voilà un kit de conversion en résine donc le gros défaut c'est que vraiment en fait ça n'aime pas la chaleur ça n'aime pas être touché transporté ou quoi et c'est des pièces qui bougent voilà c'est pas si solide que ça et ça c'est problématique c'est limite mieux de le refaire en plastoc mais alors là je me serais quand même pas mal amusé avec des profilés plastiques pour faire ça mais bon il faut juste se méfier de ça et puis quand on veut replacer les pièces comme ça en résine là c'est un petit peu tordu ça l'était beaucoup plus avant là encore la preuve en image il faut mettre la pièce dans de l'eau chaude ou éventuellement régler au minimum un sèche-cheveux voire un décapeur thermique et puis remettre la pièce en forme et ensuite placer ça dans l'eau froide immédiatement et normalement ça permet de rattraper ce genre de choses là mais c'est pas systématique il faut faire vraiment très attention surtout avec même de la résine ça peut carrément abîmer la pièce pour de bon donc il faut faire attention mais en attendant je suis quand même très content d'avoir eu ce kit de conversion qui n'existe plus d'avoir fait ce taille droïde qui sort totalement de l'ordinaire mais qui semble vraiment totalement issu de l'univers Star Wars même s'il apparaît effectivement dans une BD dans un comique donc je répète qui est Dark Empire en attendant donc c'est quand même beaucoup mieux que d'autres designs que j'ai vus de jeux vidéo qui ne ressemblent pas à grand chose donc voilà donc c'était la petite histoire du petit taille droïde voilà j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans merci à tous de votre unité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de notre kit Star Wars de la chaîne Sous-titrage ST' 501